Depuis quelques jours, les éditeurs de contenu, et essentiellement les médias, tremblent de panique. La raison ? Une éventuelle future mise à jour de Facebook qui risque de tout renverser. Mais avant tout, salut l'internaute. C'est un peu l'effet papillon, car pour l'instant ça a lieu au Guatemala, en Serbie, en Slovaquie, en Bolivie, au Sri Lanka et au Cambodge. Bien évidemment, Facebook, pas bête du tout, a bien choisi ses pays pour s'en servir comme cobaye. Car c'est bien là-bas, loin de nous, et plutôt protégé de tout scandale médiatique, que Facebook, qui domine depuis un moment le web mondial désormais, teste sa dernière création, Explorer Feed. L'objectif avancé par Facebook est tout simple. Il s'agit de refondre totalement le fil d'actualité des utilisateurs pour y supprimer toutes les publications des pages et y laisser toute la place aux publications des profils. Pour faire simple, en gros, dans ton fil d'actualité, jusqu'ici, tu y voyais toutes les publications des profils amis et des pages auxquelles tu étais abonné s'afficher de manière un peu aléatoire, avec un algorithme précis, bref, on y reviendra. Mais avec le projet Explorer, c'est que toutes les publications des pages et non pas des profils se retrouveraient dans un onglet spécial à part du fil d'actualité. Les tests actuellement en cours dans les 6 pays cobayes que je t'ai cité tout à l'heure sont catastrophiques. Dina Fernandez, une journaliste du site d'information Guatemala Tech, Soy52, précise que cette expérience, je cite, « a tué 66% de notre trafic. Facebook a juste détruit des années de travail acharnées, menaçant jusqu'à l'existence même de son média. » Du côté de la Slovaquie, un journaliste précise ainsi aux Guardian que son entourage, je cite, « voit plus de contenu à base de vieilles blagues ou de pages de l'alt-right. Nous avons des élections régionales dans deux semaines avec beaucoup de candidats du parti fasciste, donc ce n'est pas le moment idéal pour masquer les publications de médias sérieux et montrer aux gens un cocktail hasardeux de publications populaires. » Au Guatemala, où le journaliste Otto Angel explique aux Guardian toujours l'importance des, je cite, « médias indépendants pour construire une véritable démocratie et combattre la corruption. » Avant d'illustrer clairement son propos, je cite, « en ce moment, nous utilisons Facebook Live pour diffuser des auditions dans le cadre d'affaires de corruption. » Avec cette catastrophe, nous avons perdu 57% de clics en un jour. Là, c'est le moment idéal pour te rappeler qu'une étude de 2016 menée par l'université d'Oxford pour l'institut Reuters établissait que 51% des répondants utilisaient les réseaux sociaux pour accéder à l'information au quotidien et que pour 28% des 18-24 ans, Facebook et d'autres réseaux sociaux comme YouTube étaient même cités comme la source principale d'informations. C'est très simple, cette mise à jour, si elle se confirme et se généralise, signerait la mort de tas de médias et surtout attaquerait de manière frontale la démocratie. Depuis sa création, Facebook martèle à tout va qu'il sera gratuit pour toujours. C'est même inscrit noir sur blanc sur la page d'accueil du site lors de l'inscription. Mais en réalité, c'est bien plus fourbe que ça. Bien sûr, l'inscription sur le réseau social et l'utilisation des outils qui te permettent de communiquer avec tes proches, etc. semblent rester gratuits et à tout intérêt à être gratuit. Elle restera certainement pour toujours. Mais n'oublions pas que Facebook est une entreprise à but lucratif, privé et que pour gagner de l'argent, et il en gagne énormément, il doit pouvoir vendre des services payants et des, par exemple, des plages publicitaires. Personnellement, depuis les années que j'ai sur Facebook, j'ai observé des changements majeurs. Bien sûr, j'y possède, comme toi j'imagine, un profil personnel, mais j'y gère aussi plusieurs pages. Et c'est exactement là que les choses deviennent compliquées. Pour ceux qui ne le savent pas, sur Facebook, il y a deux types de profils. L'un, un profil, comme on l'entend, qui consiste à s'inviter en amis les uns les autres, spécialement conçu pour les gens privés, les personnes privées, les personnes physiques, comme par exemple moi, toi, etc. Et la deuxième possibilité, c'est de créer une page, une page Facebook, qui est un profil, en quelque sorte, spécialement conçu pour toutes les personnes morales, une entreprise, une association, une marque, et d'autres, un politicien, un artiste, etc. Un média aussi, par exemple. Dans les faits, la création d'une page est tout aussi gratuite que la création d'un profil Facebook normal. Souviens-toi, au départ, il y a déjà plusieurs années, on n'aimait pas une page, on en devenait fan. Le bouton « j'aime » est ensuite venu remplacer le bouton « devenir fan ». À cette époque-là, les publications des profils avec lesquels tu étais ami et des pages auxquelles tu étais fan, abonné, aujourd'hui, se retrouvaient toutes les publications dans ton fil d'actualité de manière chronologique. Puis, Facebook créa un algorithme qui venait sélectionner les publications que tu devais voir et celles que tu ne devais pas voir, en fonction de tes goûts supposés ou avérés, sur la base de tes données personnelles que tu génères en ligne, que Facebook analyse sans arrêt au quotidien, à chaque instant. Nous enfermant alors dans des cercles de plus en plus hermétiques. Très rapidement, Facebook, qui donc créa le contexte propice, proposa aux pages, donc aux éditeurs de contenu, de booster leurs publications. En bref, de payer ce qui était hier gratuit, c'est-à-dire que les publications puissent atteindre de manière plus efficace leur audience. Tout ça est en place depuis un moment déjà, et Facebook fonctionne comme ça en ce moment où je te parle là. Mais jusqu'ici, booster ces publications, c'est-à-dire payer donc, n'était pas obligatoire. Ça venait aider de manière significative la visibilité d'un poste, mais c'est tout. Avec l'onglet, le projet Explorer Feed, plus aucune des publications des pages, donc des créateurs de contenu, des éditeurs de contenu, ne seront présentes de manière naturelle dans nos files d'actualité. Il faudra donc que ces personnes que nous, mais du coup moi aussi, parce que je suis un créateur de contenu, payent, et toujours de plus en plus, on imagine, pour aller tenter de se faire une place dans l'océan de médiocrité qui composait bien évidemment des photos de vacances de ta vivette et puis des blagues beaufs du pote Kevin du collège. Tu vois, ça va être la misère. Tu vois le truc inédit ? L'impact politique gigantesque qu'a une entreprise privée, ici Facebook, sur le reste du monde, sur la réalité du monde. Sans déconner, au quotidien, qui ira chercher l'information de son propre chef dans l'onglet prévu à cet effet ? Qui fait déjà aujourd'hui l'effort d'aller se renseigner et s'informer correctement ? Demain, sur ce Facebook mis à jour, quel créateur de contenu, quel éditeur aura les moyens suffisamment importants pour se faire une petite place au soleil ? Forcément les plus gros, ceux qui majoritairement votent à droite. Pas besoin de te faire un dessin, tout ceci est extrêmement alarmant. Anti-démocratique, anti-liberté, on pourrait même y lire une manœuvre machiavélique. Mais non, enfin pas vraiment, c'est plus complexe que ça. Il est évident que le résultat, l'impact de tout ça, résulte sur la mise en péril dramatique de la démocratie et de la liberté. Mais je ne crois pas que ce soit l'objectif premier. Non, c'est tout simplement une conséquence directe du système capitaliste libéral. Système dans lequel malheureusement aujourd'hui nous évoluons tous, dont Facebook, qui est une entreprise privée qui a pour but de croître à l'infini. C'est comme ça la croissance, tu connais la chanson. Et donc de gagner toujours plus d'argent pour soi-disant investir, mais en fait c'est plutôt cumulé, en offrant un service gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ce qui est logique et normal dans ce système libéral capitaliste où l'intérêt privé passe avant l'intérêt général. Qu'importe le prix social ou environnemental ou éthique que cela coûte. Facebook, c'est une machine de guerre qui aujourd'hui frôle les 2 milliards d'utilisateurs mensuellement actifs dans le monde que le système voit comme autant de pigeons potentiels à plumer. Et c'est un argument de poids, voire le seul argument que Facebook peut avancer pour vendre aux annonceurs, toujours plus friands, des espaces publicitaires à des coûts toujours plus élevés. Mais on sait que cette méthode de financement a du mal à s'installer sur Facebook et que dans tous les cas, Facebook désire, comme toute entreprise dans ce monde capitaliste, gagner toujours plus d'argent. Donc une deuxième méthode est là pour pouvoir faire crasher de l'argent aux créateurs de contenu finalement, c'est la méthode numéro 2, pour que ces créateurs, ces éditeurs, que ce soit un artiste, une marque, un média, peu importe sa taille, peu importe son poids, doivent payer pour pouvoir exister sur le réseau. Facebook étant devenu quasiment le premier endroit où les citoyens choisissent de s'informer, le fait que cette entreprise privée sélectionne pas l'argent ceux qui ont le droit d'être vus et ceux qui ne peuvent pas être vus est une attaque gigantesque et un danger énorme à la démocratie et à la liberté. Car une publication n'en vaut pas une autre, une information n'est pas forcément égale à une autre information. Alors que là, les choses vont dans la direction où tout sera réduit à des publicités égales, payantes, régies par une société privée étrangère. Bientôt, dans nos films d'actualité Facebook, nous verrons des foules de publications insipides et quelques grosses news de gros médias qui ont des gros moyens, car détenus par des milliardaires souhaitant orienter nos pensées. Au rouellien, n'est-ce pas ? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Ça fait plaisir, bien sûr, ça aide. Mais ce qui aide encore plus, parce que YouTube aussi bénéficie d'un superbe algorithme, aujourd'hui encore gratuit, mais demain, on ne sait pas, et qui fonctionne au pouce bleu, au commentaire, au partage et à l'abonnement. Donc, n'hésite pas de le faire, d'inviter tes amis à le faire aussi, mais aussi de participer à l'essor de la chaîne sur Tipeee, si tu en as les moyens et si tu en as l'envie. Retrouve toutes mes sources et les liens utiles dans la description de la vidéo. Moi, je t'embrasse, je te dis à la prochaine. Gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501